Musique Bonjour à tous, vous ne savez pas quoi faire pour vous divertir, vous détendre et vous cultiver ? Eh bien comptez sur moi pour vous trouver des spectacles. En attendant, voici le sommaire et moi je vais aller me balader pour vous dénicher un lieu insolite pour vous présenter tout à l'heure notre séquence plein feu. Allez, à tout à l'heure. Sarah Bernard toujours, vous faites découvrir la vie de la grande comédienne interprétée au Ranelag par Véronique Fourcot. Puis nous rencontrerons un grand comédien Francis Perrin pour nous parler de Comme un arbre penché, actuellement au théâtre La Bruyère. Mais tout de suite, direction le théâtre des Maturins pour Masque et Né, pour un cours bien particulier. Oh les masques, qui n'est jamais retombé en enfance et n'importe cet objet mythique en jouant à être un autre ? Je vous invite à venir assister au cours d'Igor Menjiski, avec ses élèves grossièrement masqués, tout aussi loufoques les uns que les autres. La troupe nous immerge au cœur de leur premier pas sur les planches et nous fait partager leurs galères, leurs réflexions personnelles, leurs doutes. Deux seuls mots d'ordre, rire et improvisation. C'est bien là pour l'audition. La troupe, ça le se tient. Bonsoir. Je m'appelle Pistole. J'ai dit Majoute. Malcon, moi c'est Antoine Parcheveil. Je suis informaticien. Je travaille à la Ferrerie de Saint-Ouen. Ma sœur kinésithérapeute de formation. Miss Nord-Pas-de-Calais 2011, je suis strip-tiseuse. Il nous a pris pour des comiques ou quoi ? Je voudrais calmer mes nerfs, c'est le juge d'application des peines qui a dit ça. Apprendre à m'exprimer. À travailler bon organe. C'est vrai que je suis très souvent dans l'insulte. Je veux sortir de mon corps. Je te dévoie un coup de mot, fils de pute. Il faut que je m'offre. T'as amené quelque chose à nous passer ? Une valise, oui. T'as écrit un bout de Batman en verre. Exactement. Bonjour, Dyloronard. J'aimerais poser un slam pour tout ce qui m'emmerde. Être. Ou pas être. Oui, comme tout fort. On a le temps, tout va bien. We are all up to the stars. Mais j'ai pas dormi de la nuit, là. Je suis claqué. I have a dream. Ok. C'est moi que tu parles. We are all up to get lucky. Alors, Yuri, t'es bon dans les trois premiers maîtres ? Il ne faut poser un slam que se faire un claquage. Ou de prendre les armes et bien lui niquer sa mère. Je suis un peu bourré, hein. Là, j'invente un peu, c'est pas ça qui dit, mais j'inquiète. Tu peux y aller. C'est tout, c'est fini. Avec nous dans la grande classe. C'est très classe. Il y a un jeu de l'eau en fin de d'or. La grande classe. On va boire un café ou quoi ? Au sommet de sa carrière, Sarah Bernard nous accueille dans sa loge. Elle va jouer phèdre. Tout en se préparant pour ce rôle majeur, elle se raconte au public, invité dans cet espace privilégié, à entendre ses souvenirs de comédienne. Tirée de son autobiographie intitulée Ma double vie, Sarah Bernard, toujours, retrace le parcours de la divine, incarnée par Véronique Fourcault, contant la vie d'une actrice connue pour ses talents et ses excentricités. J'adore que l'on vienne chez moi. Je déteste aller chez les autres. Je déteste les endroits fréquentés. J'adore les routes désertes, les endroits solitaires. J'adore recevoir des lettres. Je déteste en écrire. J'adore donner des conseils. Je déteste en recevoir. D'un amour à retour, de rien de pourtant n'est pourable, mais frère, je t'ai rencontré simplement Sous-titrage ST' 501 Pour notre séquence plein feu, nous avons eu la chance de rencontrer l'immense comédien qu'est Francis Perrin pour la pièce « Comme un arbre penché » au Théâtre La Bruyère. Ce spectacle, créé sur une idée de Michel Lebbe, lui offre l'un de ses plus beaux rôles, plein de sensibilité et de drôlerie. C'est Michel Lebbe et Jean-Luc Tardieu qui m'ont envoyé la pièce de Lillian Lloyd comme un arbre penché en me disant « lis ça, je pense que ça va te plaire ». Effectivement, ils avaient raison. C'est une écriture assez particulière dans sa forme dramaturgique puisque vous le savez, il y a trois personnages en scène, mais il y en a un pour des raisons à découvrir, qui ne répond pas ou répond mais d'une certaine façon. Silencieuse. Il répond d'une manière silencieuse. On peut le dire en clignant des yeux. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est une comédie dramatique. Ça, c'est formidable parce que c'est assez rare. C'est-à-dire que c'est une sorte de montagne russe comme ça. C'est du vrai théâtre. C'est fait pour rire, c'est fait pour pleurer. Mon personnage, je viens voir un ami. On se connaît depuis 50 ans, mais ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu une rupture. On saura pourquoi pendant la pièce. Et donc, lui, il est allongé sur un lit et il ne communique qu'en clignant des yeux. Et moi, je renoue avec notre amitié qui est toujours présente et qui est de plus en plus intense et extraordinaire. Et ce n'est pas un monologue. C'est un vrai dialogue. Et il y a une aide soignante qui vient justement et qui fait le pendant, je dirais, entre nos deux, entre notre dialogue. C'est une bonne occasion de vérifier à peu près toutes les qualités et toutes les faiblesses humaines, de s'y reconnaître, de rire en se disant « ça, c'est chez les autres » et de sortir très conforté pour soi-même en se disant « mais ça, c'est moi ». Voilà, ça raconte tout. Sur l'amitié, sur l'amour, sur la séduction, sur la colère, sur les regrets, sur la goujaterie, sur les excuses, sur la vie. La vie, toute la vie. C'est une pièce sur la condition humaine, c'est vous dire que le spectre est large. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin du journal du théâtre. Il est temps de se quitter. Alors, j'avais un truc à vous dire. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est une citation de Victor Hugo. Ah oui, je l'avais noté parce que... Alors, il y a deux manières de passionner la foule au théâtre. Par le grand et par le vrai. Le grand prend les masses et le vrai saisit l'individu. Voilà. Bon, ben ça, c'est fait. Alors, le grand prend les masses et le vrai saisit l'individu. Sous-titrage ST' 501